Les chats sont des animaux très sensibles au changement. Il est donc normal qu'à un moment donné de leur vie, certains chats soient stressés ou angoissés. Rappelez-vous que le stress est en réalité une réponse de l'organisme face à l'apparition de certains stimuli et que s'il devient chronique, cela peut finir par affecter en profondeur le bien-être de votre félin, lui provoquer des problèmes de comportement ou favoriser le développement de certaines maladies. Par la suite, découvrez 11 choses qui stressent votre chat et nos conseils afin d'aider votre meilleur ami. A vos stylos ! Quasiment tous les chats détestent aller chez le vétérinaire. Que ce soit à cause du transport ou à cause du stress que leur génère d'arriver à un endroit qu'ils ne connaissent pas, l'idéal est d'habituer votre chat dès son plus jeune âge à être baladé en caisse de transport et de trouver une clinique qui a l'accréditation Cat Friendly Clinic qui sont des endroits spécialisés dans la réduction du stress félin. Les chats sont des animaux territoriaux qui se sentent à l'aise lorsqu'ils contrôlent leur environnement. Vous avez déjà vu votre chat se frotter à vos meubles ? Eh bien, ils le font afin de marquer leur territoire et pour imprégner leur odor dans la maison. En arrivant dans un nouvel endroit, il est habituel d'observer des changements de comportement chez votre chat liés au stress, prouvant ainsi son insécurité dans ce nouvel environnement. Afin de faciliter l'adaptation de votre chat à votre nouveau foyer, nous vous recommandons d'acheter des phéromones synthétiques. De la même façon que pour les déménagements, le changement de mobilier peut affecter de manière négative vos chats. Vous les verrez marquer de manière compulsive les nouveaux objets de votre foyer. C'est un des facteurs qui génère le plus de stress chez votre chat. On a déjà observé des chats qui restaient très en retrait et d'autres qui avaient une dépression provoquée par l'arrivée dans la famille d'un second chat, d'un chien, d'une personne ou d'un bébé. Il est important de laisser à votre chat une période d'adaptation et de favoriser une association positive au moyen du renforcement, de nouvelles activités qui vont le distraire et de phéromones. Comme vous le savez, les chats sont des animaux très sensibles qui ont un sens de l'ouïe extrêmement développé. Les bruits forts ou constants que l'on considère comme tolérables peuvent être d'incroyables générateurs de stress pour vos chats. Essayez d'éviter de lui crier dessus, de mettre de la musique trop forte ou de lui mettre un colis avec une clochette. Vous vous imaginez écouter tout le temps le bruit d'une clochette près de votre oreille ? On est d'accord que ce serait une sensation plutôt horrible, non ? Beaucoup de personnes trouvent dans le laser un outil idéal afin de motiver leur chat pour le faire jouer et même pour lui faire faire du sport. Cependant, une utilisation constante du laser peut finir par générer de la frustration car les chats ont besoin de capturer une proie afin de compléter leur nécessité de chasser. Vous pouvez jouer avec lui au laser de temps en temps, mais nous vous recommandons plutôt de miser sur des jouets plus positifs comme une sorte de canne à pêche de laquelle il chasserait le petit fil. Spécialement si votre chat n'a pas été bien socialisé avec les personnes, il est plus que probable que votre chat stresse ou qu'il ait peur lorsqu'une personne qu'il ne connaît pas vient de chez vous. Si c'est le cas de votre chat, nous vous recommandons de demander à des membres de votre famille et à des amis qu'il vous rende visite et qu'il donne à manger à votre chat et qu'il l'encourage à sortir de son trou. Ces exercices permettront à votre chat d'associer les visites de nouvelles personnes de manière positive. Si vous ne le forcez jamais à sortir de sa cachette, il est possible que sa peur ne fasse qu'augmenter. Les cris sont juste des bruits forts et comme nous vous l'avons dit précédemment, il s'agit là d'un des facteurs qui stresse le plus vos chats. De plus, la punition n'est pas un outil efficace ou recommandé dans l'éducation de votre chat. Il est bien plus efficace d'utiliser le renforcement positif afin qu'il répète les comportements que vous aimez et qu'il ignore ce que vous considérez comme négatif. Car si ses comportements ne lui apportent aucun résultat, il finira par arrêter d'agir de la sorte. Si vous avez un chat, vous saurez qu'il s'agit d'un animal possédant un palais de gourmets qui lui vient très certainement de son plus grand nombre de papilles gustatives. Cela peut arriver que lorsque vous changez la nourriture de votre chat, ce dernier la refuse en manifestant son énervement au moyen de miaulements ininterrompus, de pipis en dehors de sa caisse et de nourriture sur le sol. Il est important que vous alliez toujours chez le vétérinaire afin qu'il puisse écarter toute pathologie, mais en définitive, vous devez toujours donner à votre chat de la nourriture de qualité qui soit en accord avec ses goûts. Tous les chats ont besoin de griffer, y compris ceux qui se laissent couper les griffes calmement. Il ne s'agit pas uniquement de besoin de les aiguiser, car le fait de griffer leur permet également de marquer leur territoire. L'idéal est qu'un chat possède deux griffoirs sur lesquels il puisse aiguiser ses griffes. Si tel n'est pas le cas, vous observerez assez rapidement la vitesse à laquelle votre canapé va se détériorer. Bien que beaucoup de personnes pensent que les chats soient des animaux tranquilles et indépendants, comme les chiens, ils ont aussi besoin d'attention et de session de jeu pour se maintenir mentalement actifs. De plus, ces activités renforcent le lien qui existe entre vous, améliorent son bien-être et préviennent l'apparition de problèmes de comportement. Vous n'avez jamais pratiqué la stimulation mentale avec votre chat ? Essayez-la, vous serez ravis des résultats. Sur ces belles paroles, nous terminons notre vidéo. Si elle vous a plu, mettez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal !